Jean-Pierre Blackburn à Saguenay, Yvon Godin à Batters, Sheila Cops qui viendra dans quelques secondes à Ottawa, et Pierre Paquette à Montréal. Bonsoir, M. Damme. Bonsoir. Les choses changent depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. M. Godin, qu'est-ce qui se passe avec le NPD, selon vous? C'est quoi votre analyse? Bien, premièrement, Harper est un as de ça, de pouvoir aller toucher les points sensibles, la terreur, faire peur aux gens, ou aller sur le côté des émotions. C'est pas pour rien qu'il fait venir quelqu'un d'Australie pour le faire, pour cacher vraiment les vraies choses, regarder à l'économie, regarder à qui est-ce que c'est que les Canadiens pour choisir un premier ministre. C'est qui qui va être capable de mener le pays. Il a fait ça, mais moi, je pense que ça va être temporaire. Les gens vont s'apercevoir que ça n'a aucun sens de choisir un premier ministre juste sur un élément. Qu'est-ce qui va arriver? Je pense qu'il y a eu un recul de fait. Mais moi, j'ai encore vraiment confiance qu'avec les semaines à venir, le vrai sondage va arriver le 19 octobre. Il va falloir que M. Mulcair présente plus fort son agenda, sa plateforme, puis je pense qu'il va convaincre les Canadiens qu'on est le parti qui peut déplacer Stephen Harper puis représenter les Canadiens comme les Québécois. Je ne suis pas dans votre tête, M. Godin, mais je sens quand même une légère inquiétude, soyons honnêtes. Bien, je vais dire, écoutez, moi, je me rappelle que quand les conservateurs étaient bas dans les sondages, je ne voyais pas M. Blackburn rire. Quand les libéraux étaient bas dans les sondages, je ne voyais pas Mme Copp rire. Si vous voulez que je réassez, je peux commencer à le faire. Non, non, mais c'est normal. Non, non, mais c'est normal. Je pense que quand tu es haut dans les sondages, on dit toujours que le vrai sondage va être la journée d'élection. Mais quand tu es haut dans les sondages, ce n'est pas plaisant. Mais je pense que c'est là que ça dit aux troupes, écoutez, si vous voulez gagner, c'est le temps que vous embarquez dans la rue, vous allez frapper aux portes, vous travaillez fort. Alors, c'est ça qu'il va falloir qu'il se passe dans les prochaines deux semaines. Très bien. M. Blackburn, ça va mieux que ça allait? C'est une évidence? Bien, c'est sûr que c'est une nouvelle dynamique qui est en train de s'installer. Comme on le voit, il y a eu une chute de 18 points en deux semaines pour le nouveau Parti démocratique au Québec, ce qui est énorme comme chute dans les sondages. Alors maintenant, on arrive comme dans une situation où ce sera le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur, qui seront probablement les deux partis qui seront à l'avant-plan au cours des 15 prochains jours. Maintenant, attention, il n'y a rien d'acquis. Il y a un débat ce soir. C'est un débat face à face. Face à face, ça, ça veut dire que vous êtes l'un devant l'autre et vous devez parler plus longuement. Vous devez parler en profondeur de votre programme électoral. Et aussi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait certaines attaques sur le programme électoral de l'un ou l'autre. Alors, comment tout ça va se jouer ce soir? C'est important. Et est-ce que M. Molker pourra arriver, admettons, avec une annonce que tout le monde dirait « wow » pour modifier un peu tout ce, disons, l'histoire du nickel? Il a mal perçu la valeur des Canadiens là-dessus. Alors, on verra. Hier, nos panélistes disaient que ça va prendre un coup de circuit, Chantal Hébert et Michel C. Auger. Ça prendra un coup de circuit au NPD, donc à M. Molker ce soir. Sheila Copps, votre chef, lors de l'autre débat chez nous en français, il y a beaucoup de gens qui avaient dit « sort pas de sa cassette, il faudrait qu'il soit plus authentique ». Vous attendez à quoi ce soir, vous, de M. Trudeau? Mais je pense que dans le premier débat en français, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le Canada, il était sorti comme le gagnant. Oui. Alors, c'est sûr qu'il était authentique dans les dossiers. Je pense que si on veut voir, quand M. Molker a commencé à perdre des pédales un petit peu, je pense que c'est quand M. Trudeau a dit que nous, les libéraux, vont accepter d'avoir des déficits pour investir dans l'infrastructure de l'économie. Et ça, ça a vraiment démarqué la différence parce que le Parti conservateur et le Parti néo-démocrate ont pris la même politique sur l'économie, alors que le Parti libéral était plus vite et plus courageux dans les investissements qui devront avoir lieu. Ceci dit, je pense que ce soir, pour lui, c'est la question de continuer la force et aussi, je pense, de s'exprimer aux Québécois et aux Québécoises comme un des leurs. Alors, si tu vois, par exemple... Donc, de parler plus franchement, d'une certaine façon, parler... Mais je pense qu'il parle franchement, mais il se fait attaquer pour avoir une logique qui n'est pas Québécoise ou autre chose. Mais si tu vois, par exemple, Trudeau et sa femme ensemble, ça fait vraiment quelques... un couple qui sont amoureux avec des enfants incroyables... Non, non, mais c'est important pour que les... Mettez le paquet! Mettez du beuil dans masse! Mettez du beuil dans masse! On prend beaucoup de temps des politiciens à faire des petits bises aux bébés, mais ça démontre jusqu'à qu'il est enraciné dans le Québec. Et il devrait démontrer qu'il est enraciné dans le Québec. M. Paquet, on a vu les chiffres au Québec. Le dernier débat, en tout cas en français, pour M. Duceppe, ça l'a montré à plus de monde parce que c'était une campagne un peu plus incognito jusqu'à là. Oui, bien c'est sûr que c'est une campagne au moyen que le Bloc a présentement. Malgré que c'est une campagne, je pense, qui est excellente, M. Duceppe a fait plusieurs fois le tour du Québec et a rencontré énormément de personnes. Mais là, ça lui donnait la possibilité de parler à plus de monde en même temps et ça sera la même chose ce soir. Et je pense que c'est un des éléments qui expliquent la remontée du Bloc. Il y a évidemment, je pense, les erreurs que le NPD a faites, que ce soit sur le niqab, la question d'équilibre budgétaire, comme le disait Mme Kopp. Moi, je pense que le NPD s'est fait doubler sur sa gauche et ça lui a nuit énormément au Québec parce que si on regarde juste la question du niqab, les libéraux sont moins affectés que le NPD par cette question-là. Donc, il y a plus que ça. Et entre autres, je pense que la question de l'équilibre budgétaire a déboussolé pas mal de monde. Et aussi, on apprend certaines choses qu'on savait, nous, concernant le passé de M. Mulcair, que ce soit comme procureur Alliance Québec ou encore ses déclarations alors qu'il était ministre libéral avec Jean Charest. Dans quelle mesure, je vais vous entendre les quatre là-dessus, dans quelle mesure la personnalité, d'ailleurs, du chef est vraiment un facteur incontournable dans une campagne électorale? Puis, les gens peuvent, à tort ou à raison, développer une méfiance ou plutôt une sympathie dépendant de l'attitude du chef. M. Blackburn? Je crois effectivement que ça joue ça aussi. Parce que, bon, si je prends l'exemple de M. Harper, où il est très, je dirais, une position de leader, il est calme. Alors, il semble toujours être à... Il écoute les autres et fait son intervention au bon moment, devrais-je dire. Et en même temps, bon, vous avez, à travers ça, les deux orientations qui se démarquent. M. Harper, qui tient absolument à avoir un budget équilibré, puis il dit, je ne veux pas augmenter les taxes et les impôts. Et là, vous avez M. Trudeau qui, maintenant, lui, veut dire, non, non, il faut aller en déficit. Oui, mais ça ne lui nuit pas, M. Blackburn. Il a monté depuis qu'il a dit ça. C'est vrai qu'il a monté. Mais je pense que ce soir, avec le débat, ça risque peut-être de se repréciser cette dimension-là. Et on peut s'attendre que M. Harper va peut-être tenter de démontrer que, si vous allez dans cette orientation-là, c'est quoi les impacts sur l'économie? C'est quoi les impacts sur la poche des contribuables? Qu'est-ce que ça va leur coûter à la fin de l'année, cette orientation-là de M. Trudeau? M. Godin, le ressort, l'envie du changement, là, on le sent moins. Vous allez me dire, le changement est divisé en deux camps, là. Ça n'aide pas? Non, mais regardez, écoutez, c'est la même chose. Moi, je me rappelle que quand le NPD est à 32, les libéraux ou les conservateurs étaient à l'entour de 29, l'autre était à 26, tu as toujours une bataille à 3. Tout d'un coup, le NPD a descendu à 26, c'est devenu une bataille à 2. Je veux dire, c'est facile. On dirait qu'ils ont hâte d'éliminer le NPD. Quand M. Paquette parle de M. Mulcair et tout ce que M. Mulcair a fait avant, moi, je me rappelle, en 2010, Gilles Duceppe avait dit à la prise canadienne, pour un exemple, les gens qui ne remplissent pas la longue formule statistique Canada, on devrait enlever le passeport ou bien ils couper l'assurance chômage. Puis je n'ai pas vu de grands journalistes ou bien de médias parler de ça. Ils étaient prêts à couper l'assurance chômage aux gens qui travaillaient, ils ont enlevé leur gagne-pain. Puis ça, ça sortit, c'était Hugo Desprez qui l'avait publié dans la prise canadienne. Je veux dire, écoutez, si on va dans le passé... M. Mulcair était là à pleine hauteur quand on regarde dans les sondages. Alors, tous les partis politiques étaient sur lui. C'était plus Harper à la fin. C'était juste Mulcair, Mulcair. Mais ça, c'est le prix à payer quand on est le meneur. Mais quand tu sais que Mme Chilocop, quand Mme Chilocop vient nous dire que le NPD a le même agenda que les conservateurs, je trouve que c'est faux parce qu'on veut baisser les impôts des petites entreprises, pas le donner aux grosses entreprises. Non, mais je pense que la pointe tournante au début, ce n'était pas l'uniquable. C'était le moment où M. Trudeau est sorti en disant, pour le moment, on a besoin d'investissement dans l'infrastructure. Et moi, je suis prête à avoir des déficits pour trois ans, des déficits de l'AGEA pour trois ans pour combler cette lacune dans l'infrastructure. Mme Chilocop, vous le savez vous-même, quand les liberaux ont dit... Dans le temps, M. Mulcair a dit non, je m'arrange vers M. Harper. Et en ce moment-là, l'idée de changement était plus... Vous êtes-il dans le gouvernement de Jean Chrétien? Vous êtes-il dans le gouvernement de Jean Chrétien qui a décalé la tétérance? M. Godin, laissez-la terminer, je vais aller à vous, M. Godin. M. Godin, laissez-la terminer, je vais aller à vous après. Je voulais juste dire que c'est le moment, je pense, où la campagne a commencé à changer. Yvon, on se souvient au début, là, c'est M. Mulcair qui ne voulait pas parler de M. Trudeau. Il a parlé juste de M. Harper. Il ne voulait même pas mentionner le tiers-parti, comme on était à 25 %, ça ne valait rien. Maintenant que les tables sont tournées, c'est sûr que c'est une lutte à trois. Mais c'est aussi sûr que ce soir, la pression est sur M. Mulcair. Ah, tout à fait. M. Godin, vous êtes d'accord avec ça, au moins? Non, 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 je suis d'accord avec ça. Mais ce que c'est que j'ai en train de dire, c'est que quand on regarde ce que les libéraux vont faire... Moi, je me rappelle qu'en 1993, je reviens là-dessus, il disait qu'il allait couper la TPS, puis Mme Cobb, vous étiez là, vous êtes obligé de donner votre démission après. Ça fait que les libéraux font des promises, puis après ça, ils ne les font pas. Ils ont dit qu'ils ne couperont pas l'assurance-chômage, ils l'ont coupé. Oui, mais Yvan, vous n'avez jamais été dans le gouvernement. Mais là, ils veulent faire des déficits, puis c'est correct. Mais vous n'avez jamais été dans le gouvernement. C'est facile de promettre n'importe quelle chose. On parle de lutte à trois dans le reste du Canada, où le troisième est le NPD. Mais au Québec, actuellement, c'est une lutte à trois aussi, et dépendant des régions, ou même à quatre, dépendant des régions. Et je pense qu'il n'y a rien de joué, là, au moment où on se parle, quand le Bloc se retrouve à égalité avec les conservateurs, pas très loin du NPD. Alors, le débat de ce soir, j'ai l'impression que M. Duceppe va vouloir interpeller M. Mulcair, en particulier, sur les grands enjeux qui préoccupent les Québécois et les Québécoises, et avoir des réponses précises. Et la dernière fois, le dernier débat, on n'a pas eu de réponses précises. Alors, on va revenir à la charge, j'imagine, ce soir, pour avoir des réponses. Et si M. Mulcair ne répond pas, se défile, bien, les gens auront la confirmation. Puis il y a M. Harper qui est là aussi, M. Paquette. Oui, M. Harper est là aussi, mais je pense que dans le cas de M. Harper, là, c'est pas tout à fait... La même situation. Le vote conservateur est concentré essentiellement dans la grande région de Québec. M. Blackburn, M. Harper, est-ce que M. Harper rêve encore de plusieurs gains au Québec? Je me permets de rappeler à nouveau sur ce que M. Trudeau veut faire. Un déficit de 30 milliards, ça, ça coûte, à 2 % d'intérêt, ça coûte 600 millions d'intérêts par année aux Canadiens qui viennent menacer nos programmes sociaux. Si c'est 4 %, ça coûte 1,2 milliard par année aux Canadiens en intérêts. C'est un coût énorme. Je sens qu'on va entendre ça ce soir. Je sens qu'on va entendre cette ligne-là ce soir. Puis du côté de M. Duceppe, je dirais son défi, c'est de profiter du fait que le NPD est en baisse pour dire aux gens, bien, revenez-donc vers ma formation politique. Mais ça ne semble pas le cas présentement. Les gens sont... Je m'excuse, regardez les sondages, là, on est... 30 % des francophones appuient le bloc actuellement. On est en tête. Alors, quand on regarde la répartition des comtés à travers le Québec, on a pas mal plus de chances que les conservateurs de faire élire des députés le 19 octobre prochain. Moi, je crois encore que les Québécois vont arriver dans un gouvernement. Je crois encore que les Québécois vont arriver dans un gouvernement. Écoutez... Et c'est pour ça qu'ils vont voter libéral. Si on fait confiance au bloc, on verra le 19 octobre. Donc, NPD, NPD. Et c'est pour ça qu'ils vont voter libéral. Il est important, ce débat-là. Il est important parce que les choses bougent. Il reste un gros deux semaines à la campagne électorale. Ça peut être long, deux semaines, là. Bien, moi, je vous l'avais mentionné au début. Dès les trois dernières élections, ça se sont jouées dans les deux dernières semaines. Et ça va être le cas, je pense, encore pour l'élection du 19 octobre prochain. Très bien. Vous allez... Oui, un mot, M. Blackburn. Je crois que dans les deux prochaines semaines, on va voir chacun des chefs aller dans les circonscriptions où ils peuvent faire des gains. Parce que, comme on sait, c'est tellement nez à nez que un, deux, trois, cinq, dix députés de plus peuvent faire qu'un gouvernement est au pouvoir de façon majoritaire ou minoritaire. Mais ça devient important, député par député, compté par compté. Parce qu'on va s'entendre sur une chose, je suis sûr, vous quatre, vous êtes d'accord, il n'y a pas de vague, là. On n'est pas dans le même scénario que 2011. On ne sent pas la vague. Oui, mais par rapport à... Excusez-moi, mais est-ce que je pourrais dire... Par rapport à l'opposition, le sentiment de changement, ça peut créer une vague. Si, bel et bien, le Parti libéral a un écart de 8 % avec les nez démocrates, ayons à l'élection dans deux semaines, il va y avoir une vague. Parce que le climat du changement est très, très grand et les gens vont se ranger vers celle qui peut former le gouvernement. On se reparle dans une semaine, nous. Vendredi prochain, M. et Mme. Bonne fin de semaine, bon débat ce soir. Merci. Bonne fin de semaine tout le monde. Merci. 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 Merci.